On est ici dans la salle de lecture du Fonds Ancien. Elle est derrière la bibliothèque, complètement cachée. Il faut vraiment faire tout le tour pour y arriver. Le Fonds Ancien, c'est une collection de livres qu'on a mis à part parce qu'on les a jugés plus précieux et plus fragiles que les autres. Ils sont vieux pour la plupart, 16e, 17e, 18e siècle. Ils peuvent être rares, ils peuvent même être uniques. Parfois, il y a un seul exemplaire connu en France ou même dans le monde. Ils peuvent être uniques aussi par le fait qu'il y a des notes dans les marges, des notes manuscrites écrites par des lecteurs du passé. Ça peut être aussi des gravures qui ont été coloriées à la main. Ça peut être des belles reliures. Le livre le plus ancien, c'est un vieillard qui a plus de 500 ans. On l'appelle un incunable, c'est-à-dire un livre imprimé dans les toutes premières années, les premières décennies qui ont suivi l'invention de Gutenberg, l'invention de l'imprimerie en Europe. Tout ça, c'est des témoins d'un savoir-faire qu'on a plu peut-être et surtout des témoins de la manière de penser, de l'état des connaissances à un moment donné de l'histoire qu'il faut transmettre pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada